Conspirateur des canals comme au télévision, c'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau numéro de l'émission Femmes aux multiples facettes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Mme Marie-Josée Brunzana qui est notre invitée permanente. Avec elle, nous allons parler de l'actualité politique et du cartel de femmes. Mme Marie-Josée Brunzana est présidente du cartel de femmes et secrétaire nationale chargée de l'éducation au sein du mouvement de la libération du Congo. Je dis bonjour Mme Marie-Josée Brunzana, comment vous portez et comment se porte le cartel de femmes? Merci, bonjour, bonjour, merci de m'avoir encore une fois invitée et merci pour cet honneur que vous ne cessez de faire à ma personne. Je salue l'équipe du CCTV, je salue toutes les femmes politiques, lidératives, membres du cartel. Et je salue également mon parti, le mouvement de la libération du Congo ainsi que mon président, le Tcharmane Jean-Pierre Bemba. Je le salue également. Mme Marie-Josée Brunzana, parlons-nous de femmes. Sans oublier, j'ai oublié les téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour à eux. Mme Marie-Josée Brunzana, nous voyons les femmes mobilisées, sont toujours la tête. Nous voyons à l'Assemblée nationale, nous avons vu deux femmes déjà dans le bureau de l'Assemblée nationale qui sont vos impressions. J'ai vraiment aimé, j'ai applaudi quand j'ai vu qu'il y avait une autre femme aussi de l'autre côté qui avait postulé, qui n'était pas sur la liste de l'Union sacrée. Parce que quand j'avais vu notre liste, nous faisons maintenant partie de l'Union sacrée. Et quand j'avais vu notre liste où ne figurait qu'une seule femme, je me suis posé la question de dire, mais pourtant le président de la République avait promis qu'il prendrait compte de la composante féminine dans toute organisation. Mais qu'est-ce qui a fait que sur six hommes qu'il y ait seulement une femme, c'était vraiment mon inquiétude. Mais après j'ai vu, il y a Mme Choumba aussi qui était là, qui a été élue. Et je félicite d'abord les députés pour avoir élu deux femmes. Et cela montre vraiment l'équilibre dans ce bureau. Et je félicite nos soeurs qui ont été élues. Et je crois qu'avec elles, les choses vont se faire autrement. Parce que la femme, c'est elle qui est l'éducatrice. Et même, on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et la femme est porteuse de valeurs. Bien sûr, il y a d'autres femmes aussi qui font les choses autrement. Mais là, ce sont des exceptions. La règle fait que la femme soit vraiment modèle, soit éducatrice, soit porteuse de valeurs. Et moi, je crois que ces femmes vont essayer de travailler pour l'intérêt de la République, pour que la République gagne et non des individus. Et moi, je les encourage, je les félicite. Et on va les accompagner dans nos prières pour que Dieu leur accorde beaucoup de sagesse et beaucoup de l'intelligence pour le succès dans leur fonction. Parlons du Sénat. Il y a eu une dame qui a commencé la démission. On parle de madame Marie-Josée Sona Kamitatou, qui a été la première à démissionner. Quels sont vos avis? Moi, je la félicite vraiment, surtout qu'elle porte mon nom, Marie-Josée, parce que nous, les Marie-Josée, on ne baline pas. Les Marie-Josée, c'est le nom, vraiment un nom qui est sacré. Nous sommes les mariés et en même temps, nous sommes le Joseph. Donc, nous sommes les parents de l'enfant Jésus. Et moi, je félicite encore mon nom, mon nom, Marie-Josée Kamitatou pour l'acte qu'elle a posé. C'est vraiment un acte de bravoure, de courage. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Alors, félicitations à elle. Et je demande à toutes les femmes qui sont dans les postes de responsabilité. Maintenant, c'est le vent. Le vent qui souffle, ce vent-là va balayer tout, va ramasser tout. Donc, maintenant, c'est à eux de voir si elles ne peuvent pas anticiper leur démission, parce que quand on le veille ou pas, les choses vont bousculer dans tous les sens. Et moi, j'encourage les femmes d'emboîter le pas de Mme Marie-Josée Kamitatou, de pouvoir quitter les choses avant que les choses nous quittent. Parce que quand les choses nous quittent avant, ça devient une humiliation aussi. Et ce n'est pas bon pour nous, les femmes. Toujours au Sénat, parlons un peu de M. Alexis Tombe-Mouamba. On nous apprendra qu'il vient de démissionner. Un conseil ? Si réellement il vient de démissionner, je le félicite également pour son courage. Mais parce qu'avant, vraiment, il s'est déshonoré. Parce que moi, je n'ai pas compris un homme comme lui. Lui, c'est quelqu'un qui a assumé beaucoup de responsabilités dans le pays, même pendant la Deuxième République. Nous, on était encore des jeunes filles, on allait à l'école. Lui était ministre, il avait beaucoup de responsabilités. Et depuis sa jeunesse, il n'est fait qu'occuper des postes de responsabilité dans ce pays. Donc, tout ce qu'il a, c'est la République démocratique du Congo. Mais lui aussi devrait faire les choses pour pouvoir faire développer notre nation. Mais il ne l'a pas fait. C'est bien si réellement il a démissionné. Et c'est bien, ça faciliterait les choses pour qu'un nouveau bureau soit mis en place. Et pour que les choses démarrent aussi. On a trop tourné, on a trop traîné sur l'alliance FCC. Cette alliance-là n'a accouché que d'un sourire. Maintenant que le président a pris une décision responsable, et que maintenant, nous voulons que les choses démarrent, les choses marchent, et que toutes les institutions soient mises en place pour que, comme avait dit le président, que le travail doit commencer. On doit commencer à travailler. S'il a démissionné, je le félicite aussi. Merci à lui parce qu'après le pouvoir, il y a quand même une vie. On ne peut pas s'accrocher au poste de l'État. Ce n'est pas un bien privé, c'est pour la nation, c'est bien pour lui. Malgré le bureau d'âge qui est installé, mais le FCC dénonce une dérive dictatoriale en rapport de bureau d'âge ? Moi, je le comprends. Moi, je le comprends. C'est dans l'apprentissage de l'opposition. Ce n'est pas facile d'être opposant. Ils sont restés au pouvoir pendant 18 ans, en train de boire le lait. Et maintenant qu'ils sont dans l'opposition, ils vont apprendre comment mener les actions au sein de l'opposition. Nous, on le comprend. Ils ne peuvent que dire le contraire de ce que nous, nous pensons. C'est leur droit, nous respectons leurs droits. Mais la difficulté qu'eux ont, nous, nous avons fait l'opposition avec la population, avec le peuple derrière nous. Mais nos amis du FCC, moi, j'ai pitié, j'ai peur. Je ne sais pas, ils vont faire l'opposition avec qui ? Parce qu'ils sont seuls, ils n'ont pas la population derrière eux. Parce qu'eux-mêmes, ils savent comment ils ont géré la nation, comment ils ont aliéné, comment ils ont détruit tous les secteurs. Et cela a fait de nous des clochards. On a des clochards. On sait qu'ils nous ont clochardissés. Il y a beaucoup des enfants de la rue. Il y a beaucoup des prostituées. Parce qu'à cause de leur mégestion. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent que crier. Personne ne va les suivre. Parce que maintenant, le peuple est dans l'union sacrée. Et moi, je ne crois pas qu'eux, ils pourront mener des actions d'envergure telles que nous, nous les avions menées. Mais bon courage à eux, ils sont dans l'opposition. C'est leur droit d'exprimer leurs opinions. Courage. Parlons de la RDC. La RDC vient de perdre 100 millions de dollars pour le développement du secteur éducation par la Banque mondiale. Votre avis, madame ? C'est vraiment triste. C'est déplorable. Parce que quand j'ai appris la nouvelle, là, j'étais vraiment dans tous mes états. J'ai dit, mais le Congolais, c'est quoi ? D'abord, est-ce que réellement, nous aimons notre pays ? Ou bien, est-ce que rien que pour nous-mêmes, quand on nous confie des responsabilités, à chaque fois qu'il y a l'argent, il faut qu'il y ait des détournements. Il y a des sommes colossales. Il y a des sommes que moi, avant, on entendait des personnes détourner 10 000. Il a détourné 10 000. Il était arrêté. On le ravissait tous ses biens parce qu'il avait détourné 10 000. Et maintenant, les millions, les millions, moi, j'encourage l'IGF de continuer à faire son travail. et pitié pour ces personnes-là qui hypothèquent tout l'avenir de nos enfants. Vraiment, là, c'est l'avenir de toute une nation parce que la jeunesse, c'est l'avenir du Congo. Et maintenant, on ne prend pas au sérieux l'éducation. Donc, ils détruisent notre éducation. Ils détruisent l'avenir de tout un peuple. Maintenant, ils doivent payer. Et également, aussi, moi, je dis le ministre, le ministre de l'éducation aussi, Willy Bakonga. Comment, lui, il n'a pas su maîtriser les personnes qui étaient... Je ne sais pas comment ces fonds ont été gérés. Mais sinon, aussi, il y a la responsabilité du ministre de l'éducation. Lui aussi, on doit l'interpeller parce que si on ne l'interpelle pas, là, ça risque d'être pris pas de bon côté parce que là, ça sera aussi une mesure discriminatoire. Lui aussi, il doit rendre compte parce que c'est lui le ministre de tutelle de ses copées et l'inspecteur également. C'est à lui de nous rendre compte comment ces frais ont... Cet argent a été affecté, comment les autres l'ont pu détourner. Et lui, il est innocent dans tout ça. Donc, lui, également, il doit se justifier. Moi, je crois que ces gens-là ne méritent que la prison parce que c'est quand même... On dit l'éducation, c'est le fondamental même du développement. Et si maintenant, on détruit l'éducation comme avait dit un conseiller qui avait dit à un chinois, qui avait dit à son empereur, il dit, mais pour détruire une nation, il ne faut pas prendre les armes. Il faut commencer à détruire son éducation comme ça, vous allez les anéantir et 20 ans après, revenez, ils seront sous vos bottes. Vous pouvez les téléguider tel que vous le voulez. C'est ce que Kabil a fait à réussir à faire. Mais maintenant, il y a les personnes qu'on croit qui sont réellement des Congolais, des personnes responsables, et maintenant, ils détournent l'argent qui était pour la gratuité de l'enseignement. Mais c'est vraiment compliqué. Donc, ces personnes ne méritent que la prison. Et pas seulement la prison. Moi, je demande qu'à chaque fois que ces détourneurs des fonds publics sont arrêtés, on doit ravir aussi leurs biens parce que ça ne sert à rien d'arrêter quelqu'un et vous garder ses biens. Après sa prison, il vient, il récupère ses biens, il continue son train de vie. Là, ça n'aura servi à rien. Donc, quand on arrête des personnes comme ça, nous voulons quand même voir leurs biens saisis et puis perdre quand même certains droits civiques. Et là, peut-être, ça sera une bonne leçon pour les autres aussi qui viendront dans la gestion de la chose publique parce que la République nous appartient tous. Ce n'est pas un bien privé d'une catégorie de personnes. Parlons toujours de l'éducation, toujours pas de rentrée scolaire. Est-ce une Annie Blanche ? Ben oui, nous sommes en train d'interpeller également le président de la République et de voir un peu comment on peut ouvrir les écoles, les institutions et les instituts et l'université également parce que les cours doivent reprendre. Nous ne savons pas quand est-ce que Corona va nous quitter. On sait toujours quand la guerre commence mais on ne sait pas quand est-ce que ça termine parce qu'il y a des personnes qui circulent. Je vois dans l'Ebys où il y a des personnes. Dans nos églises, il y a des personnes qui sont entassées dans les églises mais pourquoi seulement pour les élèves ? Or, c'est l'avenir de demain. On ne peut pas pénaliser nos enfants. Moi, je crois qu'on doit réouvrir les écoles, les instituts et les universités mais en tenant compte bien sûr des gestes barrières. Il faut qu'on prenne des mesures. Il ne faut pas qu'il y ait aussi beaucoup des élèves dans une seule salle de classe. Dernièrement, moi, j'avais proposé qu'on puisse même instaurer deux gants. Il y a d'autres qui viennent le matin. Il y a d'autres le soir. Question seulement de diminuer le nombre par classe parce qu'il y a des classes où vous voyez il y a plus de 40 élèves, plus de 50 élèves. Ce n'est pas normal. Donc, on doit réduire le nombre d'élèves et essayer de scinder la classe peut-être en deux. Il y a d'autres qui viennent l'avant-midi. Il y a d'autres l'après-midi. Et cela facilitera aussi ces mesures barrières également. Mais on ne peut pas bloquer l'éducation, bloquer nos élèves, rester à la maison. Là, c'est abrutir les élèves. D'ailleurs, nous savons nous-mêmes comment notre éducation, notre éducation et pour ne pas dire le contraire tel que nous le connaissons, pour ne pas dire autre chose qui va peut-être frustrer les gens, mais nous connaissons notre éducation et maintenant, si on garde encore les élèves à la maison, vous voyez ce que ça peut faire pour eux et cela ne nous aide pas d'avancer. Donc, moi, je demande seulement au président de la République, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, de prendre des mesures pour que les écoles reprennent tout en prenant en compte les mesures barrières également et que le ministre de la Santé aussi donne des moyens à ces écoles-là pour les achats des caches-nés, des alcools, qu'on donne les frais de fonctionnement à ces écoles parce que beaucoup d'écoles sont pénalisées à cause de la gratuité, ils ne savent pas demander aux parents de subvenir à d'autres besoins, mais c'est maintenant à l'état de leur prendre en charge surtout que c'est un moment très difficile compte tenu de la pandémie, donc on doit observer ces mesures et que l'état donne réellement des moyens et que le président de la République soit très regardant pour que les cours reprennent. parlons du rapport Transparency International, la RDC a été classée 170e sur 180 pays dans l'indice de préception de corruption. Quelle est votre réaction ? Ben, dommage parce que tout le monde le sait, nous le savons que pendant 18 ans le pouvoir qui était là, c'est un pouvoir qui a créé beaucoup de... Ben, la corruption a été devenue un système de gouvernance de la République, tout le monde le sait, on n'a pas à dire que c'est injuste la cote qu'on a attribuée à la République démocratique du Congo, ce n'est pas injuste, tout le monde le sait, c'est pour cela justement qu'il y a des choses qui se mettent en place pour pouvoir changer la gouvernance et pour que tous les corrupteurs et les corrompus soient traqués et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Donc, c'était un système qu'on avait instauré pour détruire les institutions et détruire la République et nous affaiblir également. C'était un mode de gouvernance, la corruption dans notre pays. Et maintenant, il y a l'état de droit qui petit à petit se restaure, nous allons voir d'ici 2022, peut-être les choses vont bouger, les choses auront changé parce que la justice fait réellement son travail et quand la justice fait son travail, les gens ont peur et pas seulement les corrupteurs qui doivent être sanctionnés, même les corrompus. Donc, les corrupteurs et les corrompus doivent être sanctionnés. il faut vraiment que l'IGF fasse bien son travail et pour qu'on puisse détecter ces personnes-là qui sont spécialistes dans ça et qu'ils soient matraqués pour que les choses vraiment marchent comme nous les souhaitons parce qu'il y a les défis du développement durable qui nous attendent d'ici 2030. 2030, c'est dans neuf ans. donc nous devons faire notre bilan et nous ne devons pas être parmi les derniers, surtout pas en ce qui concerne la corruption. Donc, vraiment que l'état des droits soit restauré et les choses vont démarrer pour le bien de la République. Le président de la République va prendre la tête de l'Union africaine. Quel est votre avis ? Félicitations à lui. C'est le beau vent pour la République démocratique du Congo. C'est une fierté pour nous. Le président a déjà choisi les personnes qui vont composer son cabinet. Il y a même Mme Julienne que je salue. Mme Julienne Lusenge c'est une dame avec elle on a toujours milité pour les droits des femmes. Donc, je la salue et le professeur Ndaïuel également. je salue toute l'équipe qui accompagne le président dans sa mission dans l'Union africaine et bonne chance à notre président. Nous l'accompagnons également. Nous l'accompagnons. Le peuple congolais c'est un peuple croyant et c'est un peuple aussi qui aime l'excellence et nous allons l'accompagner dans nos prières et nous l'encourageons. Mme Majose Bounzana quatre ans déjà après la mort de Tchel Tisekedi quel héritage pour la RDC ? L'héritage que le président Tchel Tisekedi Tchel Tisekedi. c'est qu'il nous a légué seulement la constance. Nous devons être constants dans ce que nous faisons dans notre prise de position parce que la versatilité ne paye pas. Il faut être constant dans ses positions et moi je retiens du président Etienne Tchel Tisekedi sa constance. C'est vraiment une école Etienne Tchel Tisekedi C'est unicode C'est quelqu'un On doit écrire sur lui et même les générations futures doivent parler de lui parce que c'est quelqu'un qui est resté constant même ces derniers moments il était toujours dans ses positions il n'a pas branché C'est quelqu'un qui a aimé son pays et malheureusement il a vu de loin comme Moïse mais il n'est pas entré dans la terre promise il a vu de loin et donc vraiment nous saluons sa mémoire et sa mémoire reste gravée dans nos cœurs et nous ne l'oublierons pas c'est vraiment unicode C'est une fierté pour la République démocratique du Congo même les générations futures quand ils parleront de la constance on ne manquera pas de citer le président Étienne Tusekedi quelqu'un de constant quelqu'un de valeur quelqu'un je crois que les personnes nos amis de l'UDP se vont emboîter les pas et ils vont suivre parce que souvent les enfants de la maison n'écopient pas leurs parents seulement les enfants adoptifs mais pourvu que la République se retrouve dans les valeurs qu'incarnait le feu le président Étienne Tusekedi c'est vraiment quelqu'un qui nous a appris beaucoup de choses c'est une personnalité qui a incarné beaucoup de valeurs et nous nous garderons toujours nous le garderons dans notre mémoire et également nous encourageons notre maman Maman Marthe de tenir bon de continuer le combat qu'ils ont commencé ensemble avec son mari maintenant que les choses bougent et c'est vraiment une fierté pour Maman Marthe et nous l'encourageons parlons de la marche de vendeurs du grand marché contre la décision de Gentilny Ngo Bila qui sont vos réactions moi j'ai vraiment je déplore cette mesure je déplore la mesure je trouve que cette mesure est vraiment injuste parce que Mgo Bila lui il mène une bonne vie lui il n'a pas de problème mais ses familles il y a des personnes il y a des mamans qui payent les études de leurs enfants les maris ne travaillent pas qui ne vivent que de leur petit commerce moi je crois qu'on ne devrait pas les chasser comme ça en masse qu'on devrait peut-être le faire progressivement pavillon par pavillon essayer d'aménager les choses pavillon par pavillon au lieu de chasser tout le monde comme ça pour les sans destination parce que la majorité ne savent pas où vendre où aller et par quel sens se vouer donc c'est vraiment très compliqué et moi j'aurais appris aussi pendant leur marche il y a eu la police on a envoyé la police pour brimer la marche moi j'ai j'ai vraiment pas aimé cette façon de faire les choses des personnes qui sont dans leurs droits ils revendiquent leurs droits c'est leur moyen de vivre au lieu d'aller voler au lieu de faire le banditisme de devenir des chégués des kuluna mais eux ils vont au marché pour vendre pour pouvoir s'occuper de leur famille de leurs enfants et tout d'un coup comme ça on t'interdit de ne pas faire ton travail sans des mesures pour des protections mais c'est là je crois que c'est injuste et que le gouverneur Gentili doit vraiment revenir un peu revoir un peu cette mesure parce que c'est vraiment injuste pour une population qui est déjà dans la pauvreté dans la misère et venir encore accentuer sa misère c'est quand même pas bien et nous interpellons également on ne peut pas tout demander au président de la république parce que le gouverneur lui est là lui il doit prendre ses responsabilités également nos députés provinciaux de la ville de Kinshasa ils doivent hausser le temps aussi parce que ce n'est pas bien de nuire à une population comme ça parce que Gentili on le connait lui là où il était à l'intérieur lui là aussi il a commis beaucoup de choses et donc maintenant il veut faire les mêmes choses il sait reproduire les mêmes choses à Kinshasa mais nous vraiment nous lui demandons de revoir cette mesure parce que ce n'est pas bien ni pour lui ni pour la population kinoise nous tenons vers la fin de cette émission madame Marie-Josée Bounsana quelles sont les chances que vous accordez à l'état de droit il y a beaucoup de chances parce que les Congolais n'attendaient que l'état de droit sans la justice il n'y a pas de développement même la parole de Dieu dit que c'est la justice qui élève une nation et tant que la justice ne sera pas instaurée restaurée en République démocratique du Congo donc le développement ne sera qu'une utopie donc c'est la justice qui élève la nation donc nous saluons l'état de droit et nous voulons que cette justice soit réellement une justice qui respecte les normes une justice est-ce que jusque là l'état de droit est respecté à l'État c'est un processus c'est un processus il y a un processus qui a commencé et tout ça il y a des choses qui ont été faites durant 18 ans pour qu'il n'y ait pas état de droit pour qu'il n'y ait pas des personnes valables au poste qu'il faut et que maintenant il y a des mesures qui se sont prises pour pouvoir changer les choses mais l'état de droit c'est pas quelqu'un de révers demain comme ça on va tout balayer et dire comme on a dit aujourd'hui l'état de droit l'état de droit commence aujourd'hui l'état de droit c'est un processus donc on doit d'abord commencer par brimer les malfaiteurs et celui qui aura mal fait doit être sanctionné et comme ça petit à petit les autres auront peur et l'état de droit va se restaurer dans notre pays et également aussi les justes les justes et aussi tous les justes qui sont corrompus là on en a beaucoup dans nos tribunaux il faut aussi que ces justes et ces juges-là soient sanctionnés et comme ça le reste des juges qui vont rester auront peur et c'est petit à petit nous allons instaurer l'état de droit sinon l'état de droit ne veut pas dire comme le président a dit l'état de droit c'est le même jour quand le président prononce son discours et que le même jour l'état de droit se restaure dans notre pays on vient de loin il n'y avait plus de justice il y avait une justice à double vitesse et maintenant que la décision est prise parce qu'on dit que le poisson pourrit par la tête et maintenant que la tête qui est le chef de l'état et il est conscient de ses responsabilités il est conscient de la manière dont la république a été conduite et que maintenant il veut changer des choses il veut suivre ce que son père lui demandait de faire quand il était encore en vie il veut faire les choses pour l'intérêt public donc l'état de droit c'est chacun de nous de jouer bien son rôle dans son secteur pour que la justice soit réellement équitable pour tous ce n'est pas seulement la justice la justice doit être une justice distributive même dans nos entreprises même dans nos maisons il ne faut pas qu'il y ait la justice on envoie les enfants à l'école on envoie seulement les garçons on laisse les filles parce que ce sont des filles c'est la justice aussi donc la justice doit être appliquée dans tous les domaines dans tous les secteurs c'est ça l'état de droit l'état de droit ne veut pas seulement brimer arrêter ceux qui gèrent les choses publiques l'état de droit aussi dans nos maisons dans nos entreprises nous devons exercer ce droit et respecter les droits des autres et c'est comme ça que nous allons restaurer l'état de droit et là nous pouvons prétendre au développement durable de la nation parce que sans la justice le développement ne sera qu'une utopie et il nous sera difficile de pouvoir gagner le pari du développement durable d'ici 2030 parlons du quartier de femmes votre projet de cette année de l'année 2021 on attend oui nous avions tenu notre assemblée générale la semaine passée la première assemblée générale de l'année on a deux assemblées générales la première a été tenue nous avons planifié les activités nous allons plus former les femmes et les sensibiliser aussi parce que nous avons élaboré la revue genre pour les réformes à venir donc nous devons sensibiliser les femmes sur la revue genre pour que les femmes s'en approprient également nous cherchons des partenaires qui peuvent nous soutenir dans les sensibilisations et également les formations il y a beaucoup de formations qui sont planifiées et nous comptons que Dieu aidant nous allons tous les réaliser pour la pour l'intérêt de la femme également pour le renforcement des capacités de la femme parce que quand nous disons les positionnements des femmes cela implique aussi la compétence donc les femmes doivent être très compétentes pour assumer certaines responsabilités nous sommes arrivés à la fin un mot à notre chers spectateurs et aux femmes qui vous suivent là-bas à la maison aux femmes je leur demande de tenir bon de beaucoup travailler d'apprendre aussi parce que quand nous aspirons à assumer des responsabilités et il faut une certaine compétence aussi donc les femmes doivent beaucoup ou pas prendre nous devons bien faire les choses chacun dans son domaine mamabipupula les mamans qui sont au marché les mamans qui sont dans les bureaux les mamans nous sommes vraiment porteuses des valeurs et c'est nous qui transmettons la vie et transmettons les valeurs à nos enfants donc nous sommes éducatrices de tous nous n'avons pas droit aux erreurs nous devons faire les choses autrement pour aider les gouvernants aider la république aussi à décoller et le changement de la république démocratique du Congo porte le nom de la femme et je les aime et je les salue toutes merci de nous avoir suivis au prochain numéro à très vite merci merci